Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le 21 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance qui vient de vivre un véritable printemps boursier, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera « On ne sait plus où on va. Figez-moi ce marché ». Oui, le printemps boursier, on l'a eu avec une semaine d'avance, un 5 sur 5 à la hausse, un CAC 40 qui a gagné 5,7% la semaine dernière, qui a réduit de moitié les pertes affichées une semaine auparavant par rapport au 18 février dernier, c'était la séance des 3 sorcières, vendredi c'était la séance des 4 sorcières, et les gains engrangés depuis le lundi précédent ont été sauvegardés, des gains s'élevant à 15% depuis le lundi précédent, c'est-à-dire le 7 mars, on est bien à 15% de hausse, soit 50% du terrain perdu depuis le 5 janvier, retracé donc en 8 séances, ce qui comptera donc parmi les plus fortes hausses des 20 dernières années. Alors aujourd'hui, premier jour du terme boursier d'avril, début du second trimestre 2021, d'un seul coup on a l'air de ne plus trop savoir où le marché doit aller, alors on décide de tout figer. Voilà, camisole algorithmique pour tout le monde, 15% de gains, on les verrouille, mais on ne sait vraiment pas où ça va aller, parce que sur le front géopolitique il n'y a aucun signe d'amélioration, au contraire les Américains mettent la pression sur les Européens pour qu'ils déclenchent un embargo sur gaz, pétrole, charbon en provenance de Russie. Et c'est vrai qu'avant que cet embargo soit éventuellement adopté, eh bien les Européens, ils y vont fort, ils ont accéléré leur commande de gaz et de pétrole en provenance de Russie, et pas qu'un peu, 3% de plus, ce que par rapport à fin février, début mars 2021, avec selon les calculs d'Allianz, pas moins de 0,8 milliard de gaz importés par jour de Russie, 0,4 milliard de pétrole, ça fait donc 1,2 milliard importés chaque jour de Russie, ce sont autant de devises qui rentrent dans les caisses du Kremlin, et qui c'est vrai, M. Zelensky a raison, ça permet effectivement à la Russie de financer sa guerre. Mais un pétrole remonté à 114 dollars aujourd'hui, qui prend 5% au plus haut depuis donc le 7 mars dernier, est-ce que ça ne fait pas aussi les affaires de l'Arabie saoudite ? Est-ce que ça ne l'aide pas à financer ? Sa guerre qui ne dit pas son nom contre le Yémen, et il y a de tas d'autres petits conflits dans le monde qui opposent souvent un producteur de pétrole à un pays non producteur, et de ce point de vue-là, il faudrait à ce moment-là boycotter le pétrole en provenance de tout pays étant en conflit avec un voisin plus ou moins proche, il ne resterait pas grand monde. Alors c'est vrai qu'il y a le Venezuela qui n'est en conflit avec personne, ah bah si, en conflit idéologique avec les États-Unis, donc là aussi, on va voir si, du point de vue américain, on peut redonner un vernis d'honorabilité au Venezuela, parce que là, les circonstances l'exigent, on a besoin de plus de pétrole. Le problème du Venezuela, c'est que même si on les autorisait à exporter, de toute façon, leur appareil productif, il est hors d'État, et ils ne sont donc pas en mesure de produire les millions de barils dont on aurait besoin. Il faudra attendre au moins, pour ça, 3 ou 4 ans, le temps que toutes les installations soient rénovées, remises en état de fonctionner. On va acheter un petit coup maintenant aussi sur les marchés de taux. Je le répète, le pétrole est revenu à 114 dollars aujourd'hui, et un des enjeux des prochaines séances va être de voir si les taux longs américains passent la barre des 2,20 et si, en France, on passe la barre des 0,85. On est déjà au plus haut depuis l'été 2018. Il ne faudrait pas que ça accélère, parce qu'on aurait alors du mal à justifier les niveaux actuels des marchés d'action du fait d'une prime très élevée en faveur des actions. Je rappelle qu'il y a de cela un an, jour pour jour, les taux longs étaient négatifs, nos OAT affichaient moins 0,15, elles sont donc 100 points plus hauts, et pour l'instant, les marchés n'ont toujours pas branché. Néanmoins, le coût de la ressource pour travailler à crédit ne cesse de s'accélérer, tandis que les perspectives de profit s'amenuisent. Un, parce que les entreprises sont confrontées à des pénuries et à une hausse spectaculaire de leurs coûts de production. En Allemagne, c'est plus 25% au mois de mars, et les perspectives bénéficiaires devront être ajustées. Pour l'instant, les marchés sont à peu près au même niveau qu'il y a 6 mois, avec des perspectives complètement dégradées et en bonus, une guerre qui pourrait devenir, sait-on jamais, nucléaire, comme semble le pressentir M. Zelensky. Voilà, donc, 6600, ou alors les marchés sont complètement déconnectés du réel, et pourquoi pas anticiper 6009, ou alors 6006, c'était un point de sortie totalement inespéré. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour notre rendez-vous avec nos internautes et abonnés des Affranchis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada